Tu préfères sortir avec un homme fidèle, violent, qui te satisfait sexuellement, ou un homme infidèle qui te satisfait financièrement. Moi, je préfère celui-là qui est infidèle et qui te satisfait financièrement. Femme! Non! Ah, quittez là-bas! Quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Bon, je préfère sortir avec une femme, infidèle et riche. C'est ton corps! C'est ton corps! C'est ton corps! Bon, en fait, déjà aucune des deux. Aucune des deux parce que moi, tous mes trucs, je les base sur la confiance. What? Parce que c'est que je suis avec le temps, il va changer. On espère toujours un changement. Continuer. Tu préfères sortir avec une femme infidèle, riche, ou alors sortir avec une femme fidèle, jalouse, possessive. Bon, je préfère sortir avec une femme infidèle et riche. Tu préfères sortir avec une femme infidèle et riche? Ah ouais, ouais, mon ami, ouais, 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 ouais. Donc tu t'en fous, c'est que tu te crompes dehors, à gauche, à gauche, à droite? Tu vois, maman, elle me donne le cocorico, ça suffit, mon ami. C'est ça, le plus important. Mais tu n'as pas peur qu'à force de goûter à gauche, à droite, elle finit par se délaisser de toi? Mais se délaisser de moi. Il y a aussi le genre, je veux tuer, tu vois, elle vient, elle vient, je tuer, il n'y a pas de problème, même si elle partage ça en quantité industrielle, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. C'est vrai que tu ne l'aimes pas? Qu'est-ce que tu as dit qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qui te fait croire que je ne l'aime pas? Je l'aime, mais sauf que l'esprit doit me donner ce qui me le redient de toi. Comment tu peux écrire une femme qui distribue à gauche, à droite? Mais c'est son problème, c'est sa vie, mon ami. À chacun sa vie. Tu n'as pas peur des maladies, mon frère. Il n'y a pas le préservatif, ça n'existe pas. Bon, ça signifie que j'aime lui, forcément, il faut quand même se protéger, mon ami. Parce que c'est vrai, il dit qu'à force de te donner à gauche, après finir de passer de l'essai, il dit que le gars, il ne me sert à rien. Même au lit du neuf, tu ne t'en sors pas, il dit qu'on ne t'en sors pas. Non seulement tu n'as rien et tu ne t'en sors pas. Ben là, là, il n'y a qu'à partir, mon ami. Bon, en définitive, tu vas dire quoi, c'est un dilemme, tu vas choisir qui exactement? Je vais choisir celle qui est un fidèle des riches. C'est ton choix? Je te remercie. Je vous remercie également. Merci beaucoup. Ne t'es pas fidèle pour ceci fait chaleur, car toi-même aussi, que j'en ai... Même violente, je préfère dire que j'en ai fait, violente. Il faut faire l'autre là. Il est capable de tuer. Il n'y a pas de problème, on dit mieux vaut qu'avoir un loup que tu connais qu'un anion que tu ne connais pas. Mieux, soit tout ça, mes fidèles. Pas tu prends les magas, j'aime tout mon frère. Donc tu penses que c'est un fidèle, elle n'a pas... Tu ne la maîtrises pas, je ne sais pas ce que tu penses. Bro, si toi tu partages ta panne, moi je préfère qu'elle soit... Même si elle est violente, elle est tout ce qu'on peut dire. Déjà qu'elle est fidèle, ça va. Tu connais, on sait comment on va pouvoir la dominer. Mais quand quelqu'un est fidèle, même si elle est comme... Eh, jamais. Eh, le beau, tu sais quoi. Ok, je te remercie, le examen. Merci également. Ok. Non, non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu peux sortir avec un homme fidèle, violent, qui te satisfait sexuellement. Ou un homme infidèle, qui te satisfait financièrement. Répétez un peu. Tu préfères que tu sortis avec un homme infidèle, qui te satisfait financièrement. Ou alors l'inverse, un homme fidèle, mais en plus il est violent, mais qui te satisfait... Si je comprends bien, vous me demandez si je peux sortir avec un homme fidèle, qui me satisfait financièrement. Et qui est violent. Ou bien sortir avec un homme infidèle, mais qui me satisfait toujours financièrement. Non. Celui qui est violent, qui te satisfait juste au lit. Bon, en termes financiers, il est là, il se bat. Mais il est moins riche que l'autre. Enfin, le contraire. Fidèle infidèle au contraire. Tous les défauts, c'est le contraire. C'est ça. Bon, disons que je vais chasser les deux. Je vais me sentir avec personne. Déjà moi, le mariage, ce n'est pas une fonction. Pour moi, le mariage, ce n'est pas une fonction. Il y avait même possibilité que les femmes réussissent toutes seules. C'est parce qu'on a toujours besoin de ce soutien-là. De se sentir également soutenue une épaule sur laquelle on peut se coucher de temps en temps. C'est comme ça que vous pensez pour les hommes que l'on a laissé. C'est vraiment si ce pays nous permettait de nous en sortir toutes seules. Je pourrais voter pour le... On n'a pas besoin de tous les hommes. Donc, en définition, il ne faut qu'un choix. Parfait, c'est un dilemme. Il faut bien faire un choix. C'est un dilemme. Un choix, il faut faire, peu importe s'ils sont infidèles ou pas, pour moi qui me respecte qu'il n'y a pas de violence, je peux faire sur le sujet qui est infidèle. Sur le sujet qui est infidèle. Donc, vous êtes marié, il est infidèle, tu peux faire ça? Tous les hommes sont infidèles. Ah bon, tous les hommes sont infidèles? Oui, c'est un péché en soi. Même si, quand le fait déjà que tu penses que tu couches avec la voisine, c'est déjà de l'infidélité. Donc, pour moi, ne me demande que tu ne me garantises pas. Je n'ai pas de problème. Et que ton infidélité soit respectueuse en tant que pouvoir. Donc, tu peux coucher avec une autre famille, mais que tu ne sois pas dans notre maison. Voyez un peu plus. Donc, elle reste dehors, et moi, je suis celle qui reste dedans. C'est ça, on fait. Ok. Je te remercie, Jenny. Moi aussi, je vous remercie. Moi, je préfère celui-là qui est infidèle et qui me te respecte financièrement. Le truc, c'est que je suis avec le temps, il va changer. On espère toujours un changement. Moi, je suis souvent que les hommes sont comme les bouts. Vous savez, tu crois ? C'est la nature de l'homme. L'homme est naturellement infidèle. Oui, justement. Parce que si j'accepte celui qui va me battre dessus, il peut me tuer un jour. Quel violent et tout. C'est vrai qu'il va satisfaire tes fantasmes, mais après ça, tu ne seras pas fier de ton homme. Autant mieux avoir un homme infidèle qui s'occupe de toi, qui n'est pas violent. C'est à toi maintenant de savoir comment gérer la situation. Mais en même temps, celui qui est violent se suit, parce qu'il t'aime, il tient à toi, il est jaloux. Non. Quand on aime quelqu'un, on ne tape pas sur elle. Quand tu aimes une fille, tu dois être multipliée. Tu dois savoir comment gérer cette fille-là. Tu ne dois jamais battre dessus. Il ne tape pas sur la femme. Donc, ça veut dire que pour toi, l'amour voit. Si tu aimes la personne qui est infidèle, qui a l'argent, ça veut dire que l'amour voit. Comment je dis qu'elle a l'amour ? Elle veut que pour toi, l'amour voit. Bon, en fait, c'est... En quelque sorte, ce que tu dis, quoi. C'est un peu ça. En définitive, tu préfères l'homme infidèle. Il est satisfait financièrement. Regarde qu'un homme fidèle et violent, c'est ça ? Ouais. Ouais. Je te remercie, Rosy. Merci aussi. Ok. Tu préfères sortir avec une fille infidèle. Il y a une fille infidèle, mais qui est financièrement un la. Qui a un peu, tu vois, hein ? Ou alors, une fille fidèle, violente, jalouse, possessive. Bon, en fait, Déjà, aucune des deux. Aucune des deux, parce que moi, tous mes trucs, je les base sur la confiance. Et aucune des deux, il n'y a de la confiance à l'intérieur. Donc, moi, je n'aimerais pas m'engager dans ces jeux de trucs ou reprendre ces jeux de questions. Mais je ne sais pas si je préférerais la femme peut-être possessif que celle infidèle. Je préfère encore la femme violente que celle qui est vraiment infidèle. Bien sûr. L'infidélité, c'est l'une des plus grandes sortes de trahison qui est ici. Et vraiment, moi, je déteste les traîtres. Voilà. Voilà, je suis là. Mais tu n'as pas peur, tu n'es quand même pas aussi pour ta vie. Parce que les femmes, les femmes, quand elles disent femmes violentes, c'est une femme qui est capable de te faire du mal à t'envoyer à l'hôpital, hein ? Parce que moi, je connais des cas comme ça, là. Moi, je connais des cas. Une femme, j'ai appelé, tu es en train de dormir, elle peut venir, elle t'assomme, ou bien, tu sais, quand une femme aime, elle est plus dangereuse que n'importe qui, hein ? Il faut plus avoir peur d'une femme qui aime et qui est jalouse que d'autres choses. En fait, toutes les femmes ont ce petit caractère en elles. Pour voir un peu. Donc, on dit au Vaudu que je ne veux pas d'une femme possessive, d'une femme jalouse. C'est ne jamais trouver une femme qui me convient moi. Donc, on va faire avec ce qu'on a. C'est tout ce que moi, je peux vous dire. De l'essayer, de gérer les humeurs et d'être prudent du mieux que nous, on peut. Et aussi, d'essayer de moins mettre la femme mal à l'aise. Voilà. Donc, en définitive, tu préfères sortir avec la femme qui est fidèle, jalouse et possessive. Ouais. Et celle qui est infidèle. Ouais, tu veux profiter. Je te remercie, mon ami. D'accord, mec, si vous voulez. La voix des sans voix, le cléreur de conscience africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada